Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un cours, ils appellent ça commercial au Brésil, alors en France on dirait plutôt un cours ouvert tout niveau, en sans kimono, donc en lutte à livrer, parce que maintenant dans l'école, dans le club de Melchi Galvao, Mika Galvao au Brésil, les cours en kimono c'est du JJB et les cours sans kimono c'est lutte à livrer, vous allez voir, on a même avec nos ceintures sur le tatami. Donc vous allez avoir une partie technique, une partie un peu sparring, où je tourne avec des gens, et aussi que je commente mes sparrings, donc j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas dans la description il y a des cadeaux pour vous, dont une vidéo d'1h30 sur fans de combat qui est rien que pour vous, et puis un petit cadeau pour tous ceux qui veulent venir tester un cours au NR Fight Club, donc allez checker ça dans la description, pas tout de suite, juste à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout, comme ça je vous rappellerai ça à la fin. Allez c'est parti pour l'entraînement ! On est ici avec Léandro, Léandro c'est un des premiers mecs quand je suis allé m'entraîner là-bas qui m'a très très bien reçu, donc c'est un des professeurs, son histoire est incroyable, je vous le raconterai après la technique. Du coup là on est sur du passage de garde, donc très intéressant, c'est très actualisé, et en fait ce que j'aime bien sur leur passage de garde c'est qu'il y a très très peu de prise de risque en fait. Donc on est venu, on reverra, après il va la remontrer, mais on est venu ici casser et mettre les deux genoux du même côté, et en fait l'idée c'est de se débarrasser des crochets, mais aussi de bien assurer son passage de garde en contrôlant bien le haut du corps. D'ici on imagine que l'adversaire n'arrive pas à enlever ses crochets, du coup on va venir inverser le bassin pour passer le pied par-dessus, et on arrive en position montée. Donc un pied à l'intérieur, et je fais en sorte que l'adversaire ne puisse pas prendre la de la riva, il vient casser avec le bassin, il essaie de tirer le pied, mais il n'arrive pas à sortir le crochet vers l'arrière. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? On va venir inverser le bassin du côté droit. Quand il va inverser le bassin, vous avez vu le pied il sort tout seul, le talon là il sort tout seul. Si vous voyez, il y a mes trois enfants qui sont là-bas, pareil je vous raconterai après la sacrée soirée que j'ai passée. Ceux qui ont des enfants comprendront. Donc ouais, l'entrée elle est intéressante. Au début là, de venir bien rentrer le pied sous la jambe, et le plus loin possible, presque votre jambe elle est tendue, pour éviter en fait la garde de la riva. On va me voir après, répéter la position, on va pouvoir voir bien les détails. Alors j'étais avec un partenaire qui est arrivé en retard, ceinture bleue, et qui ne comprenait pas grand chose de la technique. Alors vraiment un conseil, si vous voulez donner toutes vos chances de réussir, arrivez à l'heure au cours. Parce que surtout sur des séquences comme ça, un peu compliquées, vous allez passer complètement à côté de votre entraînement, et ça n'aura pas servi à grand chose de venir vous entraîner. Donc l'idée en fait c'est de mettre les deux jambes du même côté, et quand on n'arrive pas à retirer le crochet, et bien on vient inverser. Léandro, je vais vous raconter son histoire, elle est incroyable, il m'a raconté un jour, on est parti manger ensemble, et je demandais à mes enfants de me filmer. Donc c'est lui là, Léandro avec les lunettes. En fait c'est un indien d'Amazonie, donc il est né dans la forêt, il a vécu dans la forêt, il me semble, jusqu'à ses 12 ans. Et donc il vivait avec les tribus et tout, enfin voilà, il est d'origine indienne, je pense qu'on dit comme ça, d'Amazonie. Et en fait, sa tribu était localisée, enfin habitait dans la forêt, mais bien loin dans la forêt. Et du coup c'est genre, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est du, il fallait prendre un bateau, après prendre un quart, après prendre je ne sais pas quoi, pour aller jusqu'en ville. Et c'était, je ne sais pas, peut-être 7 heures de bateau, 8 heures de quart, un truc comme ça. Et donc ce qui est fou, c'est qu'il est parti tout seul, à l'âge de 12 ans, il est parti tout seul, en ville, pour avoir une vie différente. Que celle dans la forêt, avec la tribu. Et ce qui est marrant en fait, c'est qu'on est dans une, enfin je ne sais pas, on est dans une période où on essaie de reconnecter avec la nature, je trouve, je peux me tromper. On essaie de se reconnecter avec la nature, on essaie de se rapprocher de la forêt, etc. Et limite des fois, on idéalise un peu tous ces gens qui vivent au contact de la nature, comme les indiens ou peu importe. Et en fait, lui ce qu'il me disait, c'est, il me disait, bon après, on ne va pas faire de généralité, mais en tout cas, voilà, lui en fait, il ne se voyait pas vivre dans la forêt comme ça. Parce que, il disait, en vrai, c'est des feignants, quoi, ou les gens qui étaient avec lui, en tout cas, lui comment il voit la tribu où il vivait, c'est que, en fait, tu te réveilles, tu vas prendre ton bain dans la forêt, tu vas chasser un peu, puis après, tu dors, c'est une vie très simple. Puis lui, en fait, c'est lui qui a dit que c'était quelque chose, qui disait que c'était plutôt feignant, mais je pense que, voilà, c'est une vie simple qui ne lui convenait pas, il voulait une vie un peu plus, voilà, où ça allait être dur, il fallait aller chercher, peut-être découvrir le monde, voyager, je ne sais pas, aller gagner des compétitions, là, pour le coup, et tout. Donc, voilà, du coup, il a rencontré le juillet sous-brésilien, la lutte à livrer, puis il s'est entraîné, il a progressé, et franchement, il est vraiment très fort. Après, ce n'est pas le plus fort du club, mais il fait vraiment partie des meilleurs, quoi. Donc, voilà, et puis franchement, c'est un bosseur, c'est incroyable. Je le vois, il donne cours à 6h30 du matin, il donne cours toute la journée, là, le coup, c'est 19h, donc, je ne sais pas, il doit donner 4-5 cours, plus il s'entraîne, plus, enfin, c'est... Vraiment, une machine, et puis, il y en a plein, comme ça, au Brésil, des mecs qui travaillent énormément, comme ça, là. Voilà, donc, c'était la petite histoire. Et la dernière petite histoire avec mes enfants, c'est qu'en fait, alors, Jundiaï, là où se situe le club de Melchigalvao, c'est à... Donc, c'est à... Jundiaï, c'est à une heure de San Paolo. Donc, la famille de ma femme habite à San Paolo, donc, on est chez eux. On est logés chez eux, puis ça nous permet de voir la famille. Et moi, du coup, je vais m'entraîner à Jundiaï, parce que, c'est l'un des... Alors, il y a pas mal de clubs à San Paolo, quand même, mais c'est le club, on va dire, où il y a le meilleur encadrement, où il y a peut-être le plus de compétiteurs, et puis, il y a un bon état d'esprit, et puis, il y a une vraie cohésion, etc. Donc, ça donne envie de faire tous ces kilomètres tous les jours pour aller s'entraîner avec eux. Et donc, j'ai emmené mes enfants là-bas, parce qu'il y avait un cours enfant le soir. Et donc, j'ai acheté un kimono pour chacun, pour Noa et Kenji. Ma fille, elle voulait... Enfin, c'était sûr, elle voulait pas, mais même... Bon, elle a trois ans, donc c'est un peu compliqué. Mais, du coup, eux, ils avaient déjà fait de la lutte à livrer à Rio. Et quand, au moment de monter sur le tatami, hop, ça commence, il y en a un, non, je veux pas y aller, non, je veux pas y aller, et l'autre, ah, s'il y va pas, j'y vais pas, etc. Du coup, pas de cours. Donc, ils ont pas voulu s'entraîner. Donc, je dis, bah, vous voulez pas vous entraîner ? Bah, c'est moi qui vais m'entraîner, puis vous allez regarder. Et du coup, donc, j'ai fait une heure aller, une heure retour, pour, bon, m'entraîner 50 minutes, une heure là, sur le cours commercial. Et donc, je leur ai demandé de me filmer. J'espère que ça vous plaît. Donc là, vous avez vu, là, il est complètement perdu, mon partenaire. Donc, il est arrivé en retard, il a pas vu les deux premières techniques. Donc, il... En fait, ce qui est très important, quand vous voulez apprendre une technique, bon, déjà, arrivé à l'heure là, mais c'est aussi de comprendre l'histoire, de comprendre pourquoi on fait ça. Si vous comprenez pourquoi on fait ça, bah, après, vous pourrez réutiliser, ou vous pourrez adapter, en fait, la technique en fonction de la situation. D'accord ? Parce que là, c'est de la théorie. Maintenant, comme dit Roger Grécy, après, il faut l'appliquer face à quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui met de la force, qui est souple, etc. Du coup, là, c'est essayer de comprendre, en fait, la mécanique, essayer de comprendre la logique, essayer de comprendre l'histoire. Si vous comprenez tout ça, bah, du coup, vous serez pas trop mal. Après, vous pourrez adapter. Mon fils qui continue à me filmer. Papa ! Non, c'est bon, tu peux arrêter. Et on est parti sur le seul et unique sparring. de cette vidéo. Donc, il me tendait un piège, forcément, sur la jambe. Bon, je l'attrapais pour voir ce qu'il voulait faire. Je tourne plutôt relax, pas du tout. Voilà, je veux vraiment essayer. Vous avez vu, là, tout de suite, j'essaie d'appliquer la technique d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, je sais pas pourquoi, des fois, quand vous tournez avec des mecs qui sont vraiment moins... Enfin, qui sont moins gradés ou autres. En plus, bon, moi, ils me voient régulièrement sur les stories de Diogo, Fabricio, etc. Du coup, dès que je tourne avec eux, là, vous voyez, on dirait qu'ils se laissent limite faire parce qu'ils pensent... Enfin... Voilà, ils se font pas du tout confiance et tout. Donc, c'est dommage, ça. C'est un truc que... Voilà, quand vous tournez avec quelqu'un, vous concentrez pas sur qui c'est, mais plutôt, voilà, sur vous-même et les techniques que vous devez faire, exécuter. Et ça vous fera un peu oublier qui c'est en face de vous. Après, ouais, forcément, ce sera pas si facile. Vous risquez de perdre face à quelqu'un qui est plus fort que vous. Mais au moins, vous aurez travaillé, vous aurez progressé sur... sur quelque chose. Hop. Ça, j'y crois pas encore bien, mais il faut vraiment que je le travaille. Le 2 sur un bras. Comme là, là. Et après, pousser sur le bras pour venir ceinturer. Vous avez vu, c'est... Et je vais doucement et... Il tombe. Enfin, c'est dommage parce que... Je l'ai vu tourner, il tourne vraiment pas trop mal. Et là, il tourne avec moi parce que je suis ceinture noire, parce que, voilà, je connais un peu... Il est plus gradé. Donc, c'est dommage. Ça, c'est un truc à ne jamais faire, une roulade arrière. T'sais que Diogo le fait des fois. Mais c'est un truc, vraiment, je ne vous conseille pas du tout de le faire. Il faut toujours rester bien face à votre adversaire. Donc là, j'essaye une prise... Alors, il m'a piégé. Moi aussi, je vais le piéger. Position du tas livré. On arrache la tête. Ouais, position qu'on a vue, en fait, sur la partie kimono. La veille. Hop. Contrôle, peser. Prendre le temps. Inverser. Prendre la position montée, peut-être, là. Donc, ouais, c'est grave. Vraiment dommage. Mais bon. Après, c'est les bagarres avec le cerveau. Regardez, il t'a pas ben, j'ai même pas serré. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. On s'entraîne quand même. Là, vous avez vu, c'est vraiment un niveau accessible à tout le monde. Souvent, on idéalise un peu les cours. Enfin, on pense qu'au Brésil, c'est un truc de ouf et tout, mais il y a des cours pour tout le monde. N'hésitez pas à venir au Brésil. D'ailleurs, j'organise des camps régulièrement. Premier camp chez Melchi Galvao, fin septembre, début octobre. Toutes les infos sont bientôt ou seront très certainement déjà quand la vidéo sera mise en ligne sur le site internet nrfight.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et franchement, vous en reviendrez différent. Surtout si vous voyez, vous n'avez jamais trop voyagé, vous n'avez pas cette opportunité-là, aller au Brésil, à Jundiaï. Bon, il n'y a rien à faire là-bas, mais aller là-bas, être vraiment focus sur le combat au sol et être entouré des meilleurs. Ça ne va que vous grandir et vous allez vraiment beaucoup apprendre. Ou alors, il y a tous mes stages qui sont à Rio. Le prochain, c'est novembre et celui d'après, c'est février. Ça, ils sont déjà sur le site. Vous pouvez déjà vous inscrire. N'hésitez pas. Et puis, c'est relax. Si vous voulez vous entraîner, vous entraînez. Moi, je vous fais une programmation. Vous la suivez, vous ne la suivez pas. Ceux qui veulent faire la fête, vous pouvez faire la fête. Ceux qui veulent faire toutes les randonnées, faites toutes les randonnées. Ceux qui veulent aller sur la plage, ils vont sur la plage. En général, on reste toujours tous ensemble. Mais des fois, il y en a, voilà, ils sont fatigués, ils n'ont plus envie d'aller sur la plage ou ils ont envie de se reposer. Je peux comprendre. On est toute l'année à travailler comme des fous. Des fois, on a envie aussi un peu de décompresser. Donc, voilà. Et le top, c'est qu'à travers les sports de combat, vous pouvez rencontrer tout le monde, en fait. Rencontrer vraiment la culture, aller à la rencontre de la culture brésilienne. Là, je ne sais pas si je suis en position. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi, il passait ma garde. Il est ressorti tout de suite. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait un piège, mais il n'y avait pas vraiment de piège. Moi, je voulais travailler. Et voilà, enfin, du spari. C'est fini, papa ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est un entraînement du soir. L'horaire, c'est 19h-20h. Un jour sur deux, c'est sans kimono et kimono. Et en fait, ils inversent. Alors, c'est ça, je dis ça. Je donne toutes ces informations-là pour ceux qui veulent aller s'entraîner là-bas. D'ailleurs, on va faire un camp d'entraînement fin septembre, début octobre. Donc, allez checker ça sur le site nrfight.com ou n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous êtes intéressés pour venir vous entraîner. Ce sera un entraînement intensif. À Jundiaï, il n'y a rien d'autre à faire que de s'entraîner. Donc, voilà, venez focus parce qu'on va s'entraîner. On va s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner deux, trois fois par jour en kimono, sans kimono, comme vous voulez ou que en kimono, que sans kimono. Ça va être vraiment top. Et puis, je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous changer aussi bien là-dedans que techniquement dans votre jeu de combat au sol. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans la description, vous avez des cadeaux pour vous, dont une vidéo d'1h30 pour vous entraîner seul dans les sports de combat. Et aussi, un petit cadeau pour tous ceux qui veulent venir essayer la lutte à livrer ou n'importe quel autre sport au NR Fight Club. Allez, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo sur les tatamis. Ossa !